Dans notre oubli, on oublie aussi notre responsabilité, notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. On peut le voir parce qu'on a tendance, par exemple, quand quelqu'un nous influence, quand quelqu'un plutôt nous impacte émotionnellement, on dit que cette personne nous a blessés. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas totalement juste. Ensuite, cette personne, elle vient toucher à un bouton, à une blessure, à un trauma qui est déjà à l'intérieur de nous. Et ce trauma qui est à l'intérieur de nous, cette blessure, s'il n'y a rien qui vient la titiller pour qu'elle se réveille, pour qu'on en prenne conscience, pour qu'on la guérisse, alors on ne peut pas vraiment la guérir. Parce que si on ne ressent rien, on ne va pas chercher à la guérir. Donc, quand une personne, on sent qu'une personne nous a touchés, nous a blessés, avant de tout lui mettre sur les épaules ou de lui remettre totalement la faute, on devrait revenir à nous-mêmes en nous disant « Qu'est-ce qu'il y a en moi que cette personne, qu'il ou elle, a fait bouger ? » C'est un appel. C'est un appel à guérir, à s'éveiller à soi et à se remporter à l'intérieur de nous pour pouvoir, tout au long de notre chemin, libérer ce qu'il y a besoin de libérer pour qu'on puisse nous trouver. Alors, on a cette tendance à reprocher aux autres nos propres blessures, finalement. On reproche aussi des fois à nos parents de nous avoir blessés, d'avoir activé en nous des blessures. Parfois, il y a même des personnes qui ne veulent même pas être parents ou qui ont peur d'être parents, par peur d'activer aussi ces blessures chez l'enfant. Mais on n'a pas ce contrôle-là. Cet enfant, de la même manière que nous et nos parents, et tous ceux qui nous ont précédés et ceux qui vont venir après nous, tous sont venus portant déjà des choses en eux, qui sont venus vivre. Et ça, on ne peut pas le contrôler. Nous vivons des choses, nous vivons des traumatismes. Je sais que ce n'est pas facile à admettre, mais on n'est pas vraiment né dans ce corps. On était avant d'être dans ce corps, de la même manière qu'on sera après être venus dans ce corps. Donc, on porte des mémoires. On a des choses à vivre, des choses à libérer, même qui n'appartiennent pas à cette vie-là. Et ceux qui appartiennent à cette vie-là, certains d'entre eux, en tout cas, pour ne pas dire toutes, ont été choisis et décidés avant. Donc, on ne peut pas tout poser sur nos parents et se dire que finalement, qu'est-ce que je peux faire en tant que parent pour ne pas blesser mes enfants et être dans cette alerte, dans cette vigilance, dans cette culpabilité à chaque instant, d'être tellement... Finalement, on devient... Cette peur, elle nous rend très, très, très contrôlants vis-à-vis de nos enfants. On peut les surprotéger, on peut les envahir, on ne les laisse pas finalement vivre ce qu'ils ont à vivre. On peut protéger nos enfants tant qu'on veut, on peut les protéger de ce qui est possible de les protéger, mais on ne peut pas les protéger de blessures qui sont venues vivre pour mieux se connaître, pour libérer certaines choses d'avant, pour tellement de choses. Ils vont vivre ce qu'ils ont à vivre. De la même manière, parfois, on peut en vouloir à Dieu. Qui n'en a jamais voulu, jamais, jamais, jamais de sa vie, quelque part, une partie de ce qu'on peut être, à un moment donné, est-ce qu'on n'en a pas voulu à Dieu en se disant, mais pourquoi le monde est si injuste ? S'il y a un Dieu, pourquoi il y a toute cette haine, toutes ces guerres, toutes ces blessures, tout ça, pourquoi ? Là aussi, on oublie que tout ce qui a causé, tout ce qui cause finalement ces guerres, par exemple, ce n'est pas Dieu qui a causé les guerres. On a provoqué ces guerres. On parle de la matrice comme quelque chose, donc comme une illusion, quelque chose qui n'est pas forcément réelle, quelque chose qui est artificiel. Oui, oui, c'est en quelque sorte ça. Mais, à aucun moment, on se dit, mais cette matrice, cette illusion de laquelle on veut tellement se réveiller, s'éveiller, cette illusion, cette matrice, on l'a aussi co-créée. on l'a nourrie. Et elle nous nourrit de ce que nous, on l'a nourrie. Et on est en lien avec cette matrice, avec des va-et-vient. C'est du donner-recevoir. Mais est-ce qu'on est conscient de qu'est-ce qu'on pose dans cette matrice, déjà venant de nous-mêmes ? Il n'y a pas que les autres. On a tous notre part de responsabilité dans cette vie. Et peut-être qu'à un moment donné, on a aussi la responsabilité de notre, de la même manière qu'on a la responsabilité de notre propre guérison. On ne peut pas, notre guérison, tout poser, la responsabilité de notre guérison à un thérapeute, à un guide, à un papele, à un papele, ça comme on veut. On ne peut pas leur poser la responsabilité. Ils nous donnent ce qu'ils ont à nous donner. Ils participent, ils co-créent avec ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas la responsabilité de notre guérison. Donc, s'éveiller ou se réveiller, finalement, quel sens ça a vraiment si en s'éveillant ou en se réveillant, on ne prend pas conscience de notre responsabilité. Alors, est-ce qu'on est vraiment éveillant ? On parle tellement d'éveil, de réveil, mais parfois, c'est problématique parce qu'en croyant être éveillé ou réveillé, on est dans un ego qui est très, très fort et qui nous empêche de voir notre responsabilité. Être éveillé ou réveillé en étant sur Terre ne veut pas dire grand-chose. Finalement, on a besoin d'être attentif à chaque instant et ça, c'est pas, j'en conviens que c'est ni facile à faire ni à vivre et que ça peut être très épuisant, mais alors, à ce moment-là, on peut s'écouter et le faire quand on a cette capacité, mais le faire le plus possible, d'essayer d'être vigilant par rapport à notre propre responsabilité et à arrêter de rejeter sur les autres nos propres responsabilités parce que de cette manière-là, on se fuit, oui, on fuit notre part d'obscurité, mais on est venu aussi cette part d'obscurité, mieux la connaître pour pouvoir la transmuter et pour pouvoir nous voir clairement dans de la clarté, dans de la lumière. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui en espérant t'avoir été utile. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...